Eh bien, bonjour tout le monde. Je vais vous parler de la problématique suivante. Les universités de type service public sont-elles bien servies par les systèmes d'évaluation de la performance? Alors que les mécanismes de reddition de comptes envisagés pour les universités devraient refléter leur caractère complexe et diversifié, les systèmes d'indicateurs existants demeurent de nature rudimentaire, réductrice et uniformisante. Les systèmes uniformisés d'indicateurs, comme ceux utilisés dans les palmarès d'établissement, reposent sur l'hypothèse non-réaliste selon laquelle tous les établissements possèdent des missions identiques, des cultures similaires et des objectifs semblables. Les indicateurs de performance ne sont pas neutres, ni universels. Ils constituent la manifestation d'une conception spécifique qui les sous-tend. L'adoption d'un ensemble d'indicateurs légitime la conception privilégiée par leurs auteurs. Par exemple, les modèles d'évaluation et de suivi de la performance importés directement du monde de l'entreprise tendent à assimiler l'université à une entreprise de production, dans le sens où on l'entend dans le domaine privé, avec notamment la prise en compte de différents ratios liés à l'efficience économique, nombre de diplômés par dollar investi, par exemple. Les activités d'enseignement, de recherche et de services aux collectivités constituent le socle commun autour duquel les universités ont édifié leur spécificité. La délimitation de cette mission pour un établissement spécifique n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue. Les universités conjuguent au pluriel les incarnations de leur mission dans des dynamiques qui n'excluent pas la concurrence, l'antagonisme et les contradictions. Le bon fonctionnement de ces établissements repose sur l'agencement incertain et complexe des valeurs, des intérêts, des objectifs et des actions d'une multitude d'acteurs, tant internes qu'externes, couvrant un large spectre de disciplines. Par conséquent, les résultats de leur action ne sont pas linéaires. La mesure de la performance requiert l'utilisation d'indicateurs, ce qui n'est pas exempt de difficultés méthodologiques, qu'il s'agisse de leur disponibilité, de leur fiabilité, de leur caractère réducteur, de leur représentativité, de leur pouvoir limité d'explications et de comparaisons. L'interprétation de la mesure de la performance doit tenir compte de la composition disciplinaire et de la situation géographique d'un établissement. Une propension excessive à la comparaison systématisée peut mener à une uniformisation non décidée et stérilisante, détourner des visées légitimes vers des objets peu signifiants. Par ailleurs, la notion de valeur ajoutée s'avère très difficile à mesurer. Les indicateurs, même les plus simples, peuvent se prêter à des interprétations divergentes. Un taux de diplomation élevé est-il synonyme de réussite ou de laxisme? Deux minutes. Oh mon Dieu! Ok, alors... Pour bien de lui! Alors là, est-ce que je devrais... Ah! On me dit que je suis laxiste. Oui. Ok, alors là, vous avez le choix. En mode normal ou en mode Louis-José-Houd? Non, non, hier, on a fini très tard. Ok, alors si vous me donnez, je crois que ce ne sera pas très long. Ok, alors... Au sommet de la pyramide des valeurs attachées à la performance des universités, trônent celles inspirées par les palmarès. Ces classements ont comme modèle de référence les riches universités privées des États-Unis, comme Hartford, Stanford ou Yale. Ce sont des universités prestigieuses, bien hanties et sélectives, qui ne prennent que la crème de la crème. Les critères utilisés dans ces classements relèvent principalement des conceptions académiques et entrepreneuriales. On y valorise l'excellence, l'obtention de prix prestigieux, la sélectivité, l'attractivité, entre autres. Or, ces critères ne mesurent pas nécessairement les visées des établissements du service public. Ces institutions sont davantage préoccupées par la réponse aux besoins de la société, l'accès à l'université et la démocratisation de l'enseignement supérieur. En ouvrant leurs portes au plus grand nombre, elles rendent service à leur collectivité en développant des compétences utiles chez les individus qui la composent. Toutefois, elles s'exposent aux jugements d'universités de deuxième ordre, peu sélectives, qui acceptent tout le monde, selon la logique des palmarèses. Les critères de qualité qui président à la mesure de la performance d'un établissement de type service public ne découlent pas de l'exceptionnel ou de l'excellence, mais bien de l'aptitude à la fonction. L'important n'est pas de poursuivre la reconnaissance qu'apportent les prix prestigieux, que de former des enseignants, des infirmières, des ingénieurs compétents qui sauront réinvestir leur savoir au profit de la population. La production de recherche et la publication sont encore des critères qui caractérisent les universités du haut du classement. Ces activités ne sont pas absentes dans les universités de type service public. Toutefois, elles ne doivent pas prendre le dessus sur la formation professionnelle qui se situe au cœur de leur mission. Les critères des palmarèses sont relativement faciles à mesurer à l'aide d'indicateurs unidimensionnels, ce qui n'est pas le cas pour des indicateurs clés qui seraient requis pour mesurer la performance des universités de type service public. En plus des effets immédiats, il importe de considérer les retombées. La contribution d'une université à l'amélioration de l'éducation dans son milieu se mesure sur le long terme, durée qui s'accommode mal des impératifs d'immédiateté et d'automaticité inhérents aux palmarès. Ici, on rencontre un problème d'attribution. Il s'avère difficile d'estimer la part de ces retombées, multiformes et collaboratives, à l'action spécifique d'une université. Conclusion. On pourrait ainsi continuer les exemples qui servent à démontrer le besoin d'utiliser des critères diversifiés pour refléter la diversité et la spécificité des universités et faire en sorte que la performance des établissements de type service public, comme les UQ, soit jugée à l'aune qui leur convient. Sous-titrage Société Radio-Canada